Les activités de la Sénar première édition sous la haute présidence de son Excellence le colonel Assini Goïta, président de la Transition. La première édition de la semaine nationale de la réconciliation Sénar a été lancée ce jeudi 15 septembre 2022 au CICB. Le chef de l'État était accompagné du ministre de la Réconciliation de la Paix et de la Cohésion Nationale chargé de l'Accord pour la Paix et Réconciliation Nationale, le colonel-major Ismaël Ouake. Le lancement de cette première édition a enregistré également la présence du premier ministre par intérim ainsi que du président du Conseil National de la Transition, CNT. Des diplomates accrédités auprès de la République du Mali, les membres du gouvernement et ceux du Conseil National de la Transition, CNT, ainsi que le président de la Commission, Vérité, Justus et Réconciliation, CVJR, étaient tous présents à cette cérémonie d'envergure nationale. La Sénar se tient du 15 au 21 septembre 2022 à Bamako et dans les consilats en dehors du pays. Communiqué numéro 38 du gouvernement de la Transition, je vous propose de l'écouter. Le gouvernement de la Transition a suivi avec une très grande préoccupation et une profonde stupefaction le communiqué du Conseil National de sécurité de la Côte d'Ivoire, tenu le mercredi 14 septembre 2022 au sujet des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l'aéroport international. La présidente Mouribou Keïta, Bamako Senou, le 10 juillet 2022, est contre laquelle la justice malienne a ouvert une procédure d'information judiciaire pour des faits graves, touchant entre autres à la sécurité nationale et à la sécurité extérieure de l'État. Le gouvernement de la Transition rappelle à l'opinion publique nationale et internationale que, par communiqué numéro 34 du 11 juillet 2022, il a expliqué en détail les conditions illégales dans lesquelles ses forces étrangères, dont une trentaine de forces spéciales, sont arrivées au Mali en possession d'armes et de munitions de guerre sans ordre de mission ni autorisation, tout en dissimilant les identités et leurs professions réelles de militaires, ainsi que l'objet précis de l'air présent sur le sol malien. En outre, contrairement à la déclaration des autorités ivoiriennes, la munissement officiellement saisie du statut de ses militaires pour le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait clairement indiqué dans sa note verbale et référencée, munissement pro NV 126 2022 du 27 juillet 2022, que ses soldats ne faisaient pas partie des éléments nationaux de soutien, par conséquent aucune base légale ne saurait à présent justifier ni leur présence, encore moins leur mission au Mali. De même, le directeur en charge des questions africaines au ministère des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, reçu en audience le lundi 7 octobre 2022 au ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, avait clairement indiqué qu'aucune agence allemande, encore moins le gouvernement, à la décision du gouvernement ivoirien d'avoir transformé un dossier judiciaire à une crise diplomatique et par conséquent de saisir la CEDAO, le gouvernement de la transition souligne qu'il n'est nullement concerné par cette procédure devant l'instance communautaire. Aussi, il indique à la CEDAO que l'affaire des 49 mercenaires ivoiriens est périment judiciaire et bilatéral. Il met en garde contre toute instrumentalisation de la CEDAO par les autorités ivoiriennes pour se soustraire de leurs responsabilités vis-à-vis du Mali. Le gouvernement de la transition, tout en arrêtant son attachement à la paix, à la sécurité et aux relations séculaires de bon voisinage, précise que pour le respect de sa souveraineté, sa sécurité nationale et aux intérêts vitaux de son peuple, il n'accédera à aucun chantage ou intimidation. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. À présent, à la page internationale Angleterre, les Britanniques continuent d'aller se recueillir auprès du cercle de la reine Elisabeth D. La chapelle ardente doit durer jusqu'à lundi matin, le jour des obsèques. On s'en sait d'ailleurs plus sûr le déroulé de cette journée. La reine elle-même avait validé les plans de ses propres finérailles. Lundi, son sœur Key quittera le grand hall du palais de Westminster, peu près 10h30, transporté par une centaine de soldats de la marine vers l'abaïe de Westminster, accompagné entre autres par un joueur de cornemise désigné par sa majesté de son vivant. Près de 2000 personnes dont le président américain et français assisteront à la messe, qu'il s'achèvera vers midi par deux minutes de silence. Les aéroports lodoniens auront cessé toute opération pour assurer le silence complet dans le ciel britannique. Il s'agira de la plus grande cérémonie organisée en Grande-Bretagne depuis la Seconde Guerre mondiale. Écrène, une force commune découverte à Izyme, reprise aux Russes Boutia Mariupol. Et maintenant malheureusement, Izyme a déclaré le prison écranien jeudi 15 septembre au soir dans son message vidéo quotidien. Vladimir Zelensky s'est rendu à Izyme mercredi et il affirme qu'une force commune a été découverte dans cette ville du nord-est de l'Ukraine, reprise aux mains des Russes il y a quelques jours. Selon Kiev, 450 tombes ont été retrouvées dans une forêt, mais Vladimir Zelensky a évoqué le terme de force commune, un mot extrêmement fort. Des délégations de journalistes ukrainiens et internationaux vont se rendre ce vendredi à Izyme. 450 tombes ont été découvertes près d'Izyme, ville dans l'est de l'Ukraine, récemment reprise aux forces russes, a affirmé vendredi un conseil de la présidence, Maikailo Podoliak. C'est la fin de ces flashs d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. A très bientôt.